Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouvel épisode du let's play en hardware mode sur Planet Coaster. Aujourd'hui on va créer le premier coaster du parc. Avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner à la chaîne ainsi que de liker la vidéo pour me soutenir et sur ce on est parti ! Donc avant de commencer je voulais vous remercier pour tous vos commentaires comme d'habitude ça fait toujours plaisir et par ailleurs comme vous l'aurez pu remarquer cet épisode je ne le fais pas en full accéléré j'ai décidé d'alterner un petit peu plus pour que ça plaise un petit peu à tout le monde parce qu'il ya certaines personnes qui aiment plus on va dire le temps réel que le full accéléré commenté ce que je comprends donc je vais essayer cette saison d'alterner un petit peu faire un épisode full accéléré et un autre épisode en temps réel mais ça sera en fonction de la longueur bien évidemment des choses à faire plus l'épisode sera long et dense plus il sera potentiellement en accéléré et à l'inverse ça sera en temps réel comme là on va construire le coaster ensemble je pense que ça ça va vous plaire donc mis à part ça donc dans le dernier épisode on avait pas mal galéré on avait décoré un petit peu le parc etc mais rien de bien folichon donc on avait galéré pour rembourser ce satané emprunt que l'on a plus et que vous allez voir on va on va avoir à nouveau est ce que pour faire le coaster malheureusement je sens qu'on va être obligé parce qu'on n'a pas ce que tout simplement nos revenus ne sont pas suffisants donc on va se mettre en x3 voilà alors déjà j'ai décidé de fermer pour l'instant les boutiques parce qu'elles ne sont pas assez rentables malheureusement il faudrait plus de visiteurs dans le parc pour que les boutiques soient rentables et faut pas oublier qu'on est en mode plus difficile en mode hardcore donc harder mode c'est mieux comme mot je préfère et donc du coup les visiteurs sont vraiment pas du tout attiré et puis en plus de ça bas et on n'a pas assez quoi 132 visiteurs dans le parc actuellement c'est vraiment pas assez donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un coaster alors ce qui va être compliqué c'est qu'un coaster ça coûte cher et donc on va essayer d'avoir le maximum de profits possible on est déjà 440 473 on est déjà à 500 dollars ça augmente ça augmente ça va c'est pas mal mais malheureusement au bout d'un moment on va être bloqué faut bien vérifier les entretiens les attractions etc donc là on va prévoir le mécano parce qu'elle va bientôt tomber en panne l'attraction ça se sent en tout cas voilà 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 donc mon but là c'est d'essayer d'avoir le maximum d'argent voilà on a 600 dollars c'est pas mal ensuite on va faire deux énormes près alors on n'a pas le choix je suis désolé mais évidemment c'est les plus c'est les plus petits près possible vu qu'on est en mode en mode ardeur donc 1500 3000 dollars avec 60% d'intérêt et 50% ce qui est juste faramineux clairement donc on va essayer de s'en sortir donc ça nous ferait un petit peu en vrai ça nous ferait un 5000 dollars pour construire un coaster ce qui est assez light franchement ça va être vraiment très compliqué je pense que ma technique ça sera de faire un coaster vraiment très petit mais qui attire pas mal de visiteurs et vu que c'est considéré comme une nouveauté il sera assez rentable en quelque sorte et grâce à cet argent je modifierai le coaster pour qu'il soit un peu plus réaliste un peu plus impressionnant parce que je pense qu'avec 5000 dollars rien que la gare c'est entre 1500 et 3000 dollars donc ça va être assez compliqué je vais pas pour ne rien vous cacher c'est on va essayer de essayer de s'en sortir mais bon c'est le défi c'est le défi justement c'est ça qui est marrant cette saison alors on est déjà à 700 dollars on avance on avance mine de rien je pensais pas qu'on allait pouvoir monter si haut alors là la traction je pense va bientôt tomber en panne vu l'état d'usure de même pour celle-ci on est toujours pas tomber en panne donc on est déjà à 800 dollars 900 dollars ok on stagne là pour l'instant ah alors là c'est le problème c'est que dès qu'il y a des qu'une attraction tombe en panne ça y est c'est c'est la merde parce que on perd tous nos tous nos bénéfices en quelques secondes c'est juste horrible voilà on est déjà descendu à 500 on est descendu à 300 c'est compliqué c'est bon elle est réparée alors lui on va le virer temporairement tac celle là elle va vraiment bientôt tomber en panne je pense alors aujourd'hui je vais essayer de faire un épisode un peu plus long parce que c'est vrai que certains m'ont dit dans les commentaires du dernier épisode que l'épisode était un peu un peu court un peu un peu vite fait ce que je peux comprendre parce qu'en soit un accéléré fait pour moi c'est beaucoup plus long et je me rends pas forcément compte mais vu que vous c'est en x4 bah ça passe beaucoup beaucoup plus vite forcément donc faudrait que je fasse vraiment des épisodes plus long encore plus long que d'habitude quand je fais des accélérés des épisodes d'une heure et demie deux heures facile en temps réel mais là vu qu'on est en en normal en temps normal donc je pense que je vais faire un épisode de 30 minutes ça serait bien voire même peut-être un peu plus je vais voir pour un peu rassasier tout le monde parce que je sais que vous attendez avec impatience le petit rendez-vous du vendredi donc j'ai envie de vous faire un petit peu plaisir là dessus quand même alors est-ce qu'elle tombe en panne non toujours pas bien écouter c'est pas mal c'est marrant parce que dès que j'ai fermé les deux boutiques ça y est je suis dans le positif vraiment ça baiser ah ça y est on a dépassé les 1000 dollars ça fait plaisir alors on a aussi des défis à compléter dans l'onglet je vous en ai pas parlé atteindre les bénéfices mensuels de 1000 dollars accueillir 13 clients dans vos hôtels pendant 3 mois ça on n'a pas encore faudrait qu'on ouais cette saison je vais essayer de faire un truc plus réaliste c'est à dire faire plus d'hôtels plus de plus de comment dire excusez moi j'ai la voix un petit peu cassée plus d'hôtels et plus de centres médicaux etc pour soigner les clients aller plus dans le détail ça et des centres d'information également ça pourrait être pas mal et enfin le dernier crée un feu d'artifice qui retient l'attention de 100 visiteurs pendant 30 secondes feu d'artifice j'avoue on en fait jamais je pense qu'on en fera cette saison on va essayer un peu de tout faire surtout qu'on est dans la difficulté la plus difficile donc je pense que ça peut être sympa ok voilà l'état d'usure est vraiment il est vraiment pitoyable je vais essayer de pré-shot un petit peu ça on est déjà à plus de 1000 dollars franchement ça fait plaisir parce que de s'en sortir un petit peu quand même hop alors est-ce qu'elle tombe en panne non toujours pas et des résistantes en fait j'attends juste qu'elle tombe en panne pour pré-shot un petit peu le mécanicien et augmenter un maximum nos bénéfices nos bénéfices là on est au bénéfice mensuel 821 dollars alors ce qui peut être pas mal c'est ça serait d'atteindre 1000 dollars pour avoir encore plus de récompenses là je pense alors je sais pas combien on récupère supprimer ce défi non on va le garder je sais pas combien on récupère de récompenses mais c'est toujours ça de prix pour le coaster donc voilà donc cet épisode sera vraiment fragmenté en deux parties évidemment la cagnon enfin la récupération des fonds et ensuite la construction du coaster en deuxième partie voilà voilà donc un côté gestion un côté construction comme ça ça plaît un petit peu à tout le monde ok voilà l'état est complètement cassé ok ça y est l'attraction est en panne c'est ce que j'attendais hop on met un petit mécanicien il répare ça alors là on va perdre beaucoup hein malheureusement là on va passer en dessous de la barre des mille assez rapidement voilà on est déjà à 800 700 600 ça descend trop vite malheureusement c'est un petit peu problématique hop on le vire parce qu'on a pas besoin de l'instant l'état d'usure de l'autre attraction il est bon celui-là ah malheureusement il va falloir une rénovation mais ça nous coûte de l'argent je pense qu'on va être assez vite bloqué on va se refaire une petite session là jusqu'à ce que le white blue retombe en panne et ensuite je mettrai toutes les chances de mon côté donc je mettrai tous les prêts on va un peu galérer à rembourser mais c'est pas grave on sera dans le négatif un moment mais au moins on aura notre premier coaster et ensuite on pourra un petit peu décoller au niveau financier même si ça s'annonce un petit peu compliqué mais voilà c'est le défi faut pas l'oublier ok ça s'annonce pas mal alors qu'est-ce que disent les visiteurs on a un taux de satisfaction de 99% ce qui est énorme ce qui est très bien même voilà on est à plus de 300 points sur la note du parc ce qui est pas mal pour un parc avec deux attractions c'est même énorme en soi parce qu'il y a la note de l'environnement qui joue beaucoup et la satisfaction des visiteurs qui augmente aussi la note alors ces détritus sont dégoûtants alors est-ce qu'il est où est-ce qu'il y a des détritus moi parce que j'en vois pas les poubelles sont relativement vides donc là je comprends pas trop cet avis voilà perso alors on est à 1400 dollars ok ça augmente ça augmente c'est pas mal c'est pas mal faudrait pour le coaster ce qui serait le faudrait au moins qu'on atteigne 2000 dollars en fait ça serait top dans le sens où comme ça si on fait des prêts à côté donc on a 4500 ça nous fait 6500 dollars pour un coaster donc ça peut être sympa moi ce que j'aimerais bien c'est idéalement 10 000 dollars mais je pense pas qu'on n'arrivera n'arrivera pas à les atteindre je pense donc c'est mort ok on est pas mal on est pas mal 1500 ok il y a plus de mécontentement là j'ai l'impression ok on a dépassé la barre des 1600 ça fait plaisir au niveau du graphique c'est plutôt stable ok ça a l'air pas mal alors on s'en peut pas faire boutique de souvenirs ça on le fera plus tard vous inquiétez pas on fera une zone un petit peu comme on avait fait dans la saison précédente une sorte de zone commerciale avec une concentration de boutique de table de pique nique etc des toilettes bâtiments employés assez conséquente voilà ok j'ai l'impression on stagne à 1600 et quelques donc à mon avis ça sert à rien d'aller plus haut je vais encore une ou deux minutes et ensuite on attaquera la construction du coaster comme promis ok ok ça m'a l'air d'être pas mal alors là ça va être vraiment compliqué pour le coaster parce qu'en soit comment dire il va vraiment pas falloir se foirer parce que et de compléter le coaster vraiment au dollar près parce que si on n'arrive pas à compléter le coaster et qu'on a les prêts et qu'on a des prêts sur le dos alors là c'est la faillite assurée donc c'est un gros risque mais c'est un risque à prendre ok on est déjà à 1791 1800 dollars si on pouvait atteindre les 2000 ça serait juste parfait et malheureusement ça va être compliqué je pense ok est-ce qu'elle tombe en panne non toujours pas ça va ok on est presque on a presque 2000 dollars là c'est cool bon on a quasiment 2000 c'est bon voilà hop ok c'est pas mal c'est pas mal c'est même très bien ça y est c'est en panne la traction est en panne donc on a presque 2000 dollars donc ensuite je vais appliquer ma petite stratégie alors on va mettre une allée alors je sais plus si c'est 7 mètres si c'est 7 mètres ce qu'on va faire c'est alors modifier l'allée tac alors modifier la longueur de l'allée évidemment attention parce que ça ça coûte de l'argent également alors c'est pas très naturel ça va faire autour en arrière j'aime pas s'étaler là tac j'aime bien les choses régulières voilà ça sera un peu plus réaliste un peu plus courbé c'est mieux je préfère ok donc on a un truc comme ça le coaster on va le faire ici bien évidemment alors montagne russe donc déjà alors qu'est-ce qu'on peut faire donc on a des des stations à 3000 dollars donc je pense on va c'est mort on va plutôt se pencher sur quelque chose de le moins cher possible mais qui qui soit quand même pas mal au niveau des sensations des trucs rotatifs ça peut être pas mal surtout que la station coûte que 960 dollars alors que là typhoon ça peut être pas mal alors j'ai un peu peur alors inversable section montante verticale à crémaillère et moteur linéaire synchrone celui là serait plus intéressant théoriquement alors par contre j'ai peur d'une chose c'est que on ne réussisse pas à boucler le parcours écoutez je vais faire une sauvegarde clairement je vais faire une sauvegarde au cas où voilà parce que au cas où si on se foire parce que sinon ça va être compliqué pour poursuivre la série donc je préfère assurer là dessus donc on va faire notre petite montagne russe voilà donc on va la mettre pas trop près pour la file d'attente pas trop loin non plus hop un peu parallèle avec l'aller comme ça ça me paraît pas trop mal ça me paraît être pas mal du tout même alors on va là sans la montre sans la descente écoutez on va la laisser comme ça parce que j'ai une petite idée pour la gare on va faire une espèce de petit chalet alpestre ça peut être vraiment sympa et on va la mettre et on va la mettre ici voilà 1400 en moins alors la question que je me pose c'est combien coûte ceci par exemple ok 274 pfff la vache ça va être compliqué et là 108 ok 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 ça va être compliqué alors ce qu'on peut faire c'est néanmoins de toute façon c'est simple on va faire ça ça coûte combien 216 ouais ça coûte cher aussi début c'est super il est vraiment polyvalent ce coaster c'est cool ok on va faire un truc comme ça je pense alors on va faire une première esquisse du layout et ensuite on va voir ce que ça donne alors je vais mettre les prêts voilà de toute façon on a une sauvegarde au cas où donc 3000 dollars plus 1500 dollars donc on a 4700 dollars sur notre compte là donc on a déjà la station donc ça devrait le faire donc ensuite on va aller vraiment à l'essentiel pour avoir la meilleure note possible pour le plus petit budget possible c'est à dire un truc très linéaire très moche pas réaliste mais avec plein de bosses pour procurer beaucoup d'air time et derrière avoir une bonne note et ensuite enfin et par la suite on fera on modifiera tout ça alors on va faire alors là c'est que 90 dollars ah ça va en vrai c'est juste le début qui coûte cher ce qu'on peut faire c'est un j'ai pas envie de faire un truc trop haut non plus mais 30 mètres ça me paraît pas mal oula ça c'est trop haut ça ça c'est disproportionné par rapport au parc alors par contre ouais non parce que là je perds de l'argent donc ça va pas hop euh ça ça me paraît pas mal ça me paraît pas mal ça c'est haut mais c'est pas non plus trop haut il y aura assez d'inertie pour le coaster alors par contre 887 dollars ouah ça coûte super cher ok on va essayer de faire un maximum de boss tac on va faire une belle courbe ah ouais mais euh ce qui est chiant ah oui il y a ça que j'ai pas pensé euh on peut pas faire commencer le test parce que le problème c'est si je mets commencer le test bah du coup on sera en mode temps réel et le problème c'est que je vais perdre énormément d'argent donc je peux pas me le permettre pour l'instant je vais vraiment faire ce que je peux alors on va essayer de faire un truc pas trop mal ok petite boss hop on remonte le virage on va vraiment faire un truc basique hein je vous préviens mais euh c'est vraiment pour le début hop ensuite on remet ça comme ça tac et le but là ça va faire ça va être de faire un maximum de faire un maximum de airtime ça ressemble à rien pour l'instant ok c'est pas mal faut pas faudra pas oublier la file d'attente etc. aussi j'ai peur que le coaster est trop d'inertie et trop de vitesse mais euh ouais j'ai peur que ça soit un peu trop haut par rapport au boss normalement ça devrait être le cas après faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut que ça envoie du lourd quand même pour un max de sensations mais faut pas que le coaster fasse trop peur euh non plus ok c'est pas mal c'est pas mal alors là je vais mettre des je vais même pas mettre de freins je sais pas freins friction ça coûte combien oh la vache ça coûte cher ça coûte très cher 109 et l'autre 102 ouais c'est quasiment les mêmes prix quoi ok donc ensuite 45 degrés tac je pense que c'est bien qu'on soit pas en accéléré là parce que comme ça vous voyez comment je réalise les costeurs même si c'est un petit peu euh un petit peu à l'arrache là voilà c'est notre premier euh notre première esquisse de layout ok ça me semble pas trop mal mais euh je vais pas faire comme ça j'essaie de faire le plus de bosses possible par rapport à notre budget j'espère surtout que le train aura assez de à cette vitesse j'espère que ça sera pas trop ni pas assez c'est assez compliqué hein alors ce qu'on peut faire c'est c'est de faire un truc comme ça c'est de tourner vers une espèce d'hélice ça va être compliqué ça va être compliqué je sens que ça va être compliqué ah on a placé dessous aïe 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 ok bon on va faire plus simple hein j'ai envie de passer ça si à ça à pourquoi je peux pas le relier pourquoi ok par contre pourquoi on modifie ça voilà on va essayer que ça soit un peu plus smooth quand même petite technique égaliser tout qui marche toujours aussi bien ça soit beaucoup plus fluide hop je vais essayer de pas trop égaliser pour qu'on garde des sensations quand même bon j'espère que ça le fait ok c'est pas mal là alors ensuite on va placer l'entrée on va faire vraiment au plus simple alors par contre on va modifier ça là parce que ça va pas on va le mettre de ce côté là voilà donc ensuite placer l'entrée hop on va la mettre là la sortie on va faire au plus simple je le répète mais c'est vraiment une c'est vraiment un brouillon le coaster c'est juste pour gagner un peu d'argent évidemment à la fin vous inquiétez pas il sera pas du tout comme ça ok une file d'attente assez longue quand même voilà comme ça vraiment un truc à l'arrache le temps vraiment le temps de remplacer ça tac ça on va continuer ça là hop voilà on met notre petite allée et ensuite on va mettre notre petite sortie donc on va mettre l'allée ouais on va mettre un truc comme ça c'est moche on s'en fout alors la question que je me pose c'est quelle note va avoir ce coaster j'ai peur du test clairement j'ai peur du test donc c'est parti on a pas le choix alors par contre pour une question de rapidité on va modifier ça ça la crémaillère on va le mettre à vitesse de chaîne au max voilà parce que sinon ça va être trop long voilà donc là c'est notre premier brouillon ok ah c'est bien mais c'est très très court mine de rien en vrai ça va ça va ok 10 ah bien ça c'est très bien par contre bon la nausée c'est pas top mais par contre plus de 10 en enthousiasme c'est juste énorme donc c'est parfait c'est juste parfait donc on va l'ouvrir dès à présent et maintenant on va essayer de s'en sortir un petit peu voilà et une fois qu'on aura plus de revenus plus de moyens on modifiera le costeur pour qu'il ressemble vraiment à quelque chose de plus correct de plus réaliste et d'un peu plus sensationnel pour dire ça comme ça alors juste je vais mettre un petit mécanicien pour ça on va le mettre à fond quitte à faire autant le rembourser au plus vite ça va être long mais on n'a pas vraiment le choix malheureusement hop tac on met un petit mécanicien pour réparer ça et là normalement c'est censé attirer un max de visiteurs parce que là 10 d'enthousiasme c'est assez énorme et en plus de ça le ticket d'entrée à 10 dollars donc c'est parfait ça va nous rembourser un petit peu après il ne faut pas oublier que là on a de près on a de près qu'on est en train de rembourser donc c'est normal qu'on soit dans le négatif même avec le costa c'est normal ok donc lui il a fait ça parfait entretien dans lui ça va tac alors ce qu'on va faire hop on va le supprimer lui par contre il va y avoir du vomi malheureusement vu que les costeurs donnent la nausée donc on va mettre un petit technicien de surface pour nettoyer tout ça ni vu ni connu et on a l'air de rester dans le positif mine de rien c'est assez impressionnant parce que là on a quand même de près avec des intérêts de fou donc ça me paraît pas mal donc ça va être long à rembourser je le sais bien mais on reste dans le positif c'est très bien et là on a 378 en note donc c'est pas mal on est descendu de 100 je sais pas pourquoi faut faire attention alors qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils disent ça coûte hyper cher infinite 4 ouais mais c'est une nouveauté donc problème si je peux ouais je vais peut-être le baisser un petit peu je vais peut-être le mettre à genre à 8,90 voilà ça peut être pas mal ça ça va attirer beaucoup plus de monde j'espère que c'est une attraction qui tombe pas trop en panne sinon on est un peu dans la panade et celle-là est tombée en panne malheureusement hop donc on va rajouter un petit mécanicien ok ça me semble plutôt pas mal lui on va le revirer parce qu'il nous coûte cher et puis là il n'y a plus qu'à attendre de rembourser les prêts qui nous mettent dans le rouge donc là on est déjà à 10% ça devrait le faire donc on a notre premier coaster voilà donc je pense que c'est plutôt pas mal pour cet épisode alors je sais que la situation a l'air un peu désespérée mais ne vous inquiétez pas donc là on a notre coaster en gros on est dans le négatif alors on va attendre de rembourser évidemment les prêts les prêts qui nous enlèvent énormément d'argent donc une fois que ça sera remboursé déjà on sera dans le positif et à partir de ce moment-là une fois qu'on aura de l'argent et que le coaster va générer pas mal d'argent parce que c'est un coaster et bien on modifiera le layout etc ne vous inquiétez pas ça ne va pas rester comme ça on mettra de la déco on fera une belle file d'attente etc une belle gare là c'est vraiment au stade brouillon juste pour pour débloquer un peu la situation financière qui qui était vraiment coincée parce que sinon on ne pouvait rien faire de plus à part mettre d'autres attractions mais bon je voulais vraiment faire notre premier coaster comme ça ça nous invite en quelque sorte à à changer un petit peu de 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 monde économique voilà on passe un pas donc c'est cool mais mine de rien on n'est pas on n'est pas tant dans le le déficit que ça donc ça fait plaisir le coaster reste assez rentable par contre est-ce que j'attends que le ouais non c'est bien ça coaster il part une fois que la moitié au moins la moitié des wagons sont là donc je pense que c'est bien comme ça ok bon bah voilà attends on réussit même à être dans le positif même avec les deux près sur le dos franchement c'est plutôt pas mal ça s'annonce un peu mieux pour la suite donc en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu donc voilà dites moi en commentaire si vous avez des des suggestions à faire concernant le coaster qui ne restera pas comme ça comme je l'expliquais auparavant voilà des thématiques particulières je pense que ça restera dans le domaine peste enfin montagne du moins pour cette zone je pense et je vais essayer de mettre de commencer à mettre un petit peu de relief et de faire un parc à différents niveaux comme la saison précédente donc voilà donc en tout cas j'espère que l'épisode vous aura plu on se retrouve vendredi prochain à 17h pour un pour un prochain épisode et pour avancer sur ce coaster on fera je pense la décoration la gare et on fera surtout le vrai layout du coaster voilà donc sur ce c'était Skulldo portez vous bien à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde et on va à vendredi prochain à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo et on va à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501